La probabilité pour que la Côte d'Ivoire passe. Il y a toujours une possibilité pour que la Côte d'Ivoire soit répéchée. Mais la condition vous aviez entendu. Pour que la Côte d'Ivoire passe, prenez vos calculatrices. Calculons vivant. Prenons les calculatrices. On est rentré dans Mathématico. Donnez tous vos calculatrices. On va calculer. Il faut que le Ghana et le Cameroun fassent match nul. Arrêtez de rêver. Déjà le Ghana a fait match nul. Il reste le Cameroun. Le Cameroun joue. Voilà. Disons aujourd'hui parce que j'aurais repassé. Le Cameroun va jouer face à la Gambie. Donc il faut que le Cameroun fasse match nul. Il faut que le Ghana fasse match nul. Le Ghana a déjà fait match nul. Donc la première condition est remplie. Il reste pour le Cameroun. Secondo. Il faut que le Maroc gagne la Zambie. Le Maroc doit gagner la Zambie. Tu vas lire là mon ami. Voilà. Écoutez très bien. Première condition. Ghana et Cameroun fassent match nul. Deuxième condition. Il faut que le Maroc gagne la Zambie. Mais dans la troisième condition. Il ne faut pas que le Cameroun gagne la Gambie. Quoi ? Le Cameroun ne doit pas gagner. Si le Cameroun gagne aujourd'hui, c'est fini. La Côte d'Ivoire est éliminée. Donc ça est dans les mains. Je ne sais pas si vous comprenez la probabilité. Vous avez bien calculé ? Vous avez bien compris le calcul ? Ou bien de répéter ? Bon, je répète. Il y a une possibilité pour que la Côte d'Ivoire soit répéchée. Comme au bac. Comme au baccalauréat. Là, il y a des conditions. La condition, c'est quoi ? Parce qu'en ce moment, ils ont combien de points dans la Côte d'Ivoire ? Ils ont trois points. Dans leur groupe, ils sont troisième avec trois points. Premier dans le groupe, Guinée équatoriale. Deuxième dans le groupe, le Nigeria. Et ils sont qualifiés déjà. Maintenant, troisième dans le groupe, C'est la Côte d'Ivoire. Avec trois points, ils ont moins trois. Quatrième dans le groupe éliminé d'office, c'est la Guinée-Bissau. Donc là, ils peuvent être répéchés en tant que maire troisième. Mais la condition, il faut que le Ghana et le Cameroun fassent match nul. Déjà, le Ghana fait son match nul, il reste le Cameroun. Il faut que le Maroc gagne la Zambie. Après, il ne faut absolument pas que le Cameroun gagne la Gambie. Comme il est, avec sa tête comme la pierre. La première condition est remplie. Mais est-ce que toutes les autres conditions seront remplies ? Tout ça là, tout ça là, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je n'arrive pas à réaliser comment ils se sont débrouillés, comment ils se sont démerdés, jusqu'à prendre jusqu'à quatre buts. Quatre buts ! En fait, ce n'est même pas le fait de perdre seulement. Perdre déjà, perdre déjà le match face à la Guinée-Équatoriale. C'est très, très grave. Ça, c'est crime contre l'humanité. Laissez-le pas de Côte d'Ivoire, ils ont vaincu un crime contre l'humanité. Mais la manière, comment ils ont pu perdre face à la Guinée-Équatoriale de cette manière violente ? 4-0, 4-0. Vraiment, c'est malheureux. Combien d'occasions ratées ? Nicolas Pépé devant lui seul gardien. Je ne sais pas, il fait quoi ? Je ne sais pas si les ont passés ou bien c'est quoi ? On aurait appris qu'il y a un village où on accuse une vieille là-bas de détenir les buts des éléphants. Sortez dans ça. Ils n'ont pas joué, ils ont perdu. C'est le terrain, ce n'est pas le papier qui joue, c'est le terrain. C'est le terrain qui commande le combattant, c'est l'homme manfavelotombarec. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Par exemple, nous, dans notre groupe, qu'est-ce qu'on disait ? Les pronostics, le papier, Sénégal, Cameroun a laissé aller passer. Guinée, Gambie allaient être éliminés. Mais aujourd'hui, le Sénégal, d'abord la Gambie est éliminée, le Sénégal est à côté de la porte. C'est-à-dire, ils ont un pied dehors, ils ont un pied dedans. La porte n'est pas fermée. Moins derrière, on les jette dehors. Ça fait très mal, tout le monde est très abattu, tout le monde est KO. Comment le voir ? Le Sénégal est qualifié, ils sont trop prêts, c'est vrai. Le calcul est bon par rapport au Sénégal. La Guinée aussi, alhamdoulilah, on n'a pas pris de défaite. On a 4 points, on a pris une victoire, un match nul. Sous-estimez-nous, on vous demande de nous sous-estimer. Comme ça, Guinée-Équatoriale a été sous-estimée. 4-0 face à la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. On va lui juger ! Donc c'est un peu ça la famille, la probabilité elle est là. Vraiment, on espère, je souhaite de tout mon cœur, qu'il soit à répécher, qu'on répèche la Côte d'Ivoire. Tu vas lire là, mon ami. Regardez, c'est gâté. Ils ont cassé l'ambiance comme je l'avais dit. La Côte d'Ivoire doit aller loin dans cette compétition. C'est la canne ivoirienne organisée par la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, c'est bizarre qu'ils sortent dès le premier tour et puis de cette manière. Bambolou, mais vous allez vomir. De cette manière. C'est la manière même qui fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est le football. Le football. Mais forcément, les gens vont mettre les organes. Ça fait mal, ça fait mal. Tous les supporters qui sont en colère là-bas, je les comprends. Voilà. On ne peut pas organiser. Ça dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser la canne. Et les joueurs vont aller se comporter comme des tafioles au terrain. Ça dit, ils vont se promener. Ça dit, ils sont embrouillés. Ils ne concrétisent rien. Ils ont dominé le match du début à la fin. Mais ce n'est pas ce qui compte. C'est le concret. C'est le concret qui compte. Le concret. Ça dit, dans le filet. Mettre le ballon dans le filet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu ça. On espère que la condition sera rassemblée. Au fait, le Cameroun va faire match nul. Ou au pire, perdre. Arrêtez de rêver. Les Continentaux, la belle famille. Ça dit, c'est qu'actuellement... Vous savez, actuellement, les Camerounais, ils ont envie de se moquer de la Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas trop se moquer de la Côte d'Ivoire. Ah bon, hein ? Parce qu'il y a un dicton Paul qui dit, un proverbe Paul dit, mon lumbat, il doit dire le golioli. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ça dit, si toi tu n'as pas traversé, tu ne dois pas te moquer de la personne qui s'énoie. Et même, ils n'ont pas traversé ça à côté de la porte. Eh, jamais ! Moins d'horreur, ils sont deux. Ils n'ont pas traversé la rive. Si tu n'as pas traversé, vraiment, tu ne peux pas te moquer de la personne qui s'énoie. C'est de ça qu'il s'agit. Fermez-moi. On a fait son fermement. C'est tout. Si tu souhaites être un vrai homme, un monsieur avec grand thème, si tu veux que ta femme te respecte, tu es viril comme franco, je te conseille Manpower, la solution pour Dagobert. Écoute très bien le docteur Gadema. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis le docteur Gadema, médecin naturopathe. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Manpower, qui est une grande révolution de la médecine africaine, qui est un produit 100% bio des laboratoires naturels santé du docteur Gadema. Alors, il est important de savoir ceci. Manpower, c'est un produit qui lutte contre l'éjaculation précoce, contre la faiblesse sexuelle, contre la reprise au lance. Et lorsqu'on parle de Manpower, on pense à ces hommes nuls au lit, à ces hommes qui sont incapables de faire une seule minute sur la femme. Et je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. 70% de femmes sont dans l'infidélité à cause de l'insatisfaction sexuelle des hommes. Ces hommes nuls au lit. Et je voudrais vous rappeler, très chères femmes, pas besoin d'aller dehors chercher les maladies et rentrer dans votre foyer avec. Il est important d'acheter ce produit 100% bio sans effets secondaires qui stimule pendant les rapports sexuels les spavones, qui met à jour les performances sexuelles de l'homme. C'est le produit le plus top. Oh, eh ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.